il ya ensuite donc troisième exercice donc via de l'exercice il vient donc pour la courbe c'est dans les parts c'est terre soit invité ils étaient il était avec plus t égale à t3 sur t moins 1 fois t plus 2 égale de t égale à t au carré moins de t sur t moins 1 donnez le domaine de définition deuxième question d'étudier les branches infinies question 3 d'étudier les variations question 4 tracé c'est donc le domaine de définition et le cours je vais vous donner la définition sur l'intervalle si x définition et y la main donc l'intersection d'eau définition de x y donc première question d'eux f égale à quoi donc t moins 1 t plus 1 différent 0 donc t moins 1 et égale donc t moins 1 t moins 1 donc t différent différent 1 et t différent moins 2 donc dans mes deux définitions égal au moins l'infini moins 2 1унд então moins 1 1 1 tre aulà ilyeah�� 1 1 qu'issair du donc rzet moins 1 moins 2 le plus 1 donc岛 r moins 1 moins 2 le plus 1 enio 1 plus l'infini, donc on voit r moins moins 2 et 1. Bien, donc le domaine de définition, question 1, d de f, égal à quoi ? Égal à moins l'infini, moins 2, enio, moins 2, enio, 1, plus l'infini. Bien, donc deuxième question du Le domaine de définition est très facile, donc question 2, limite quand t est envers moins l'infini, dire x de t. Donc égal à limite quand t est envers moins l'infini. Donc x est égal à t3 sur t moins 1, ou t plus 2, donc égal à moins l'infini. Donc on a une t3 sur t2, donc moins l'infini, ok ? Bien. Donc limite quand t est envers plus ou moins l'infini. Donc limite quand t est envers plus ou moins l'infini, égal à limite quand t est envers plus ou moins l'infini. Donc limite quand t est envers plus ou moins l'infini. Donc limite quand t est envers plus ou moins l'infini. Donc v de t égale à ça. Donc t au carré moins 2t, divisé par t moins 1, du tout divisé par t3, divisé par t moins 1, ou t plus 2. Donc égal à quoi limite quand t est envers plus ou moins l'infini ? Donc t est envers plus ou moins l'infini. Donc t au carré moins 2t fois t plus 2, divisé par t de position, c'est trop. Donc égal à limite. Donc t au carré fois t, donc t3 sur t3, donc égal à 1. Donc la limite est égal à 1. Ça y est. Donc c'est à dire, limite quand t est envers plus ou moins l'infini, plus ou moins l'infini, bien sûr. Il y a y de t moins 1 fois x de t, il y a une moins x de t. Égal à quoi limite quand t est envers l'infini ? Y de t égale à ça. Donc t au carré moins 2t, divisé par quoi t moins 1, moins t puissance 3 fois t moins 1, ou t plus 1. T plus 2, pardon. Donc égal à limite quand t est envers l'infini de quoi ? Donc la limite, la dénominateur, donc t moins 1 fois t plus 2, et ça fois ça, donc t au carré. Donc dénominateur, donc t plus 3, plus 2t au carré, moins 2t au carré, moins 4t, moins t plus 3. Donc simplifie ça avec ça, donc égal à limite quand t est envers l'infini de quoi ? Donc simplifie t 3, moins t 3, donc je parlais moins t, moins 4t, divisé par quoi ? t moins 1 fois t plus 2. Donc la limite, ça, égal à t sur t au carré, donc égal à 0. Donc... 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 Donc on a un petit peu l'infini de quoi ? On a un petit peu l'infini de quoi ? On a un petit peu l'infini de quoi ? Donc... Y égale à A fois X, donc égale à X, et... Azenptote... Oblique. Donc... Donc, je vais le faire. Donc... Donc... Azenptote. 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 Bien sûr, je vais m'enlever les infini. Donc Y égale à X, Azenptote. Oblique. Donc, je vais le faire devant, je vais le faire moins 2. plus droit au gauche et 1 aussi ok c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon 20 minutes donc c'est bon c'est bon moins 2 x t égal à limite quand t est envers de quoi ? de t puissance 3 sur t moins 1 fois t plus t donc moins 2 donc égal à plus ou moins 20 filles donc la limite ça on a 0 donc 0 plus et 0 moins c'est la gauche droite de moins 2 donc c'est la droite de moins 2 donc 0 plus la gauche 0 moins donc moins 2 sur 0 moins donc il y a plus l'infini donc sur moins 2 sur moins 8 donc moins 8 sur 0 plus donc plus l'infini donc la limite donc la limite comme t est envers moins 2 de quoi ? de t au carré moins 2t divisé par quoi ? t moins 1 égal à quoi la limite donc ça moins 2 donc moins 4 ou la 4 j'ai moins 1 au carré donc avec moi donc plus 4 divisé par quoi ? moins 2 donc moins 3 égal à moins 8 sur 3 donc donc quoi ? y égal à moins 8 sur 3 et azam tot quoi ? oblique non horizontal bien donc deuxième deuxième azam tot g égal à moins 8 sur 3 azam tot azam tot il y doit 2 à moins 2 donc un 1 au 1 il y a 2 des 2 3 donc le 1, le x de t égale à la limite comme t est envers donc x de t égale à quoi donc t3 divisé par t moins 1 fois t plus 2 égale à quoi donc on place 1, donc 1 sur l'infini donc plus ou moins l'infini bien sûr l'axe droite de 1 ou le rouge de 1 il limite le rouge de t comme t est envers 1 égale à la limite comme t est envers 1 du coup t au carré moins de t divisé par t moins 1 donc égale à quoi donc là on place ça donc plus ou moins aussi l'infini donc limite, on calque les limites le rouge de t sur x de t comme t est envers 1 égale à quoi limite comme t est envers 1 donc y de t égale à ça donc t donc simplifie directement donc t au carré moins de t fois t plus 2 sur t puissance 3 égale à 10 mètres donc t est envers 1 donc simplifie derrière les clôtres à 7 donc je vais essayer de vous faire donc je vais essayer de vous faire donc je vais vous faire donc je vais vous faire donc t 3 plus 2t au carré moins 10 moins 2 t au carré moins 4 t donc simplifie 2 t au carré moins 2 t au carré moins 4 t divisé par des positions 3 donc remplacer 1 donc 1 1 moins 4 égale à moins 3 moins 3 sur 1 égale à moins 3 donc calculer ça limite du coup de t moins 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 donc plus 3 fois x de t égale à limite en t d'envers 1 le x de t égale à quoi ? égale à t au carré moins de t divisé par quoi ? t moins 1 plus 3 fois quoi ? fois 100 fois x donc 3 t plus 3 divisé par t moins 1 fois t plus 2 d'égale à limite quand t est envers 1 de quoi ? de t moins 1 fois t plus 2 donc ça font ça donc t plus 3 plus 2t au carré moins 2t au carré donc simplifie moins 4 t plus 2t au carré 3t puissance 3 donc égal à quoi ? donc 2t puissance 3 moins 4t divisé par donc limite bien sûr t envers 1 divisé par t moins 1 t moins 1 fois t filtre donc égal limite quand t est envers 1 donc euh faut envers que tu ré가� hummm non 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 pardon 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 d'essregistré . . . . . . . car c'est la 4 au quart de mosquée. Donc l'infini donc il faut que je sois donc 2t donc vous prenez donc la 1 au quart de mosquée. Donc la 1 au quart de mosquée, là où on fait 3t plus t3 plus t3 donc 4t3, donc 4t3. bon, on peut faire passer la limite donc on fait 4 t donc on fait 4 t au carré moins 1 t au carré moins 1 donc il y a t moins 1 et t moins 1 donc il y a t moins 1 et t moins 1 et t plus 1 les choses divisées par 3 t moins 1 fois t plus 2 donc simplifier t moins 1 égale à la limite lorsque t est envers 1 2 ou 4t fois t plus 1 divisée par 3 t plus 2 donc d'abord j'ai le rapport à la limite donc on a 4 fois 2 égale à 8 sur 1 plus 2 sur 3 très bien donc donc y égale à moins 3x plus 8 sur 3 et à z'amptote à z'amptote quoi ? oblique donc on va mettre donc on va mettre ici à l'autre donc y y y égale à quoi ? égale à moins 3x plus 8 sur 3 donc on va mettre à z'amptote oblique à z'amptote oblique donc 3 question 3 question 3 c'est ce tableau qui a un de z'amptote ok ? donc on va mettre une question qui a une autre c'est d'écrire tableau variation on va étudier on va étudier la variation du haut du coup donc on va dire les tableaux parce qu'il y a un donc on va mettre le tableau il y en a 3 donc le tableau donc ça première on va mettre dans la variation du t donc t deuxième x prime du t x du t et on va mettre ici x du t on a y de t on a y prime de t il y a donc t entre moins plus moins 2 et 1 on va mettre donc moins 2 on va mettre en x et on va mettre en x ou en y très bien donc parce qu'il y a sigmo qui est un plus de t ou en y donc on va mettre un moins 2 on va mettre en x ou en y donc on va mettre x prime ou en y prime de t on va mettre en x prime donc on va mettre t au carré moins 2t fois sur t moins z prime on va mettre t moins z au carré On a 2t moins 2 fois t moins 1, moins, donc le dérival de t moins 1 égale à 1, donc moins t au carré plus 2t, donc égale à quoi ? Donc t moins 1 au carré, donc 2t, donc il y a 2t au carré moins 2t, moins 2t plus 2. Moins t au carré plus 2t, donc simplifie ça avec ça, donc égale à 2t au carré moins 2t, donc ça avec ça, point 3, alors il y a t au carré, donc 2t moins 1, donc 2t au carré moins t au carré égale à t au carré, donc moins 2t plus 2, divisé par t moins 1, j'ai le carré, très bien. Donc delta égale à quoi ? Égale à 4, moins 8, donc négatif, donc ça toujours positif, pourquoi ça toujours positif, et ça positif, donc ça positif. Donc égale à quoi ? 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 Égale à donc on va utiliser le 2,000 et on va utiliser le 2,000 et on va utiliser le 2,000 et on va utiliser le 2,000 vous voyez, on va découvrir le X' c'est un peu comme vous l'avez fait on va utiliser le 2,000 Donc x prime de t égale à quoi ? Égale à t puissance 3 divisé par t moins 1 fois t plus 2 prime. Donc égale à quoi ? Donc 3t au carré fois t moins 1 fois t plus 2 plus ou la moins. Donc moins, nous avons fois t plus 2. Ok ? Moi avec moi, donc fois t puissance 3. Ok ? Plus t puissance 3 pour l'un des langues. Donc dérival de mon dénominateur, donc on voit ça. Du tout fois t. Puissance 3. Du tout divisé par t moins 1 au carré fois t plus 2 au carré. Donc toujours simple, positif. Donc on se pose ça. Donc égale à 3t. Et il y a 3t puissance 3 moins 3t au carré fois t plus 1 plus 2 moins. Donc t avec t, donc de t, donc de t fois t puissance 3. Donc il y a moins. Alors plus t moins. Non moins. Moins. Deux fois t puissance 4. Moins. Avec donc moins t puissance 3. du tout divisé par t moins 1 au carré pour t plus 2 au carré donc t plus t égale à 2t donc 2t fois t au 3 il y a moins 2t au sens 4 donc 2 moins 1 donc 1, donc il y a moins t au sens 3 donc ça égale à donc 3t donc ça fois ça donc égale à quoi ? égale à 3 t puissance 4 qu'est-ce que ça fait ? ça plus ça donc plus 6 fois t puissance 3 ça fois ça donc moins 3t puissance 3 et ça fois ça moins 6 pour t au carré moins 2t puissance 4 moins t puissance 3 donc t moins 1 au carré il faut t plus 2 au carré donc il y a quoi ? donc ça avec ça donc égale à t puissance 4 3 moins 2 donc 1 6 moins 3 moins 1 donc plus 2t plus 3 plus 6 plus 6 t au carré donc t moins 1 au carré fois t plus t au carré donc égale à quoi ? donc fracture 2 2 ou la fois une certaine fracture t au carré reliant t au carré plus t moins 6 sur t moins 1 au carré fois t plus t au carré donc ça positif ça positif selon 4 donc 2 racine donc ça fois 4 donc 2 2 par 4 6 7 donc 7 4 fois 7 égal à donc il y a 2 racine de 7 ça fait 1 donc il y a dit que donc donc il y a 2 racine t1 égal à moins b donc moins moins 2 moins 2 racine de 7 égal à donc sur sur 2 fois 1 égal à moins 1 moins racine de 7 et 2 1 racine et t2 égal à moins 1 plus racine de 7 très bien la 2 racine donc je vous souhaite que c'est où il y a calqué donc moins 1 moins racine de 7 égal à quoi t'akriben il y a moins 3 64 64 ça moins 3 64 et plus racine de 7 plus égal à 1 64 64 donc ça racine et ça aussi racine donc plus 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 moins 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 plus donc moins d'infini moins 3 virgules donc première racine croissante des croissants des croissants des croissants et croissants donc ça avec sa tangente verticale donc je vais enregistrer l'image on voit l'infini plus l'infini plus l'infini plus bulge差不多 c'est qu'àWh rę plus ils rémun pertama. donc плюс, donc moins 2 plus quindi plus l'infini plus l'infini plus l'infini plus l'infini plus de chaîn de un membre d'un veillet. Alors, nous allons utiliser la cible de l'image avec la cible du tangente vertical et le tangente vertical. Donc, il faut faire la cible. donc on a l'image de l'x donc moins 3,64 puissance 3 divisé par moins 3,64 moins 1 fois t il y a moins 3,64 plus 2 donc égal à moins 6,33 moins 6,33 donc moins 6,33 c'est pas le noir très bien et l'image joue ça donc 1,64 1,64 1,64 0,68 non non il y a 1,9 donc elle a 1,9 et il y a moins 4,42 l'image joue ça donc moins 4,42 et l'image joue ça moins 0,9 donc c'est la trace du courbe donc la trace du courbe donc la trace du courbe je vais vous montrer ce qu'il y a y croissante il faut des croissantes parce qu'il y a x croissante il y a des croissantes ça et des croissantes ça alors vous voyez comment ça devient croissante il y a des croissantes x et y il y a des croissants il y a des croissants donc côté 78 déjà 你在 ça 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 c'est ça 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 C'est parti ! x de t avec un x de t très bien par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 par exemple 1, 2, 3, 4 5, 6 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 5, 6 7 par exemple donc l'abord, on va faire la première fois les tangents on va faire ça et ça on va faire ça donc les tangents on va faire deux tangents donc première tangente on va faire une verticale ok donc première tangente 1, donc 1,64 1,9 1,9 1,9 moins 0,9 donc ça très bien ça ça première tangente vertical deuxième tangente vertical ça et ça donc moins 6 2, 3, 4, 5, 6 donc 3 et moins 4 là 1,2,3, 4, 5, 6 donc 3 moins 4 donc 1,2,3, 4 donc 2e tangente vertical donc 2e deuxième ça on va dire les tangents donc on va mettre 3 tangents donc premier glaze abdate oblique Y para la X donc ça donc et il 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 donc y égale à x deuxième asymptote ça horizontale moins 8 sur 3, donc moins 8 sur 3 ce qui est venu à moins 2,66 donc moins 2,66 ce qui est venu ça donc deuxième asymptote est ça troisième asymptote ça moins 3 x plus 8 sur 3 donc c'est x égale à 0 donc y égale à 8 sur 3 donc x égale à 2,66 deuxième point par exemple x égale à 1 x égale à 1 donc moins 3 plus 8 sur 3 égale à moins de centiaire donc moins 0,33 moins 1,33 donc ravens donc troisième asymptote est ça bien donc ça reste ça y est donc on est là le coup donc à d'un on a déjà oublié la première partie ça donc moins l'infini moins 2 donc à d'un y toujours croissante ok donc croissante et on a à d'un croissant décroissant donc ça et ça à d'un y moins l'infini donc ça et aussi on a donc moins 2 donc moins l'infini moins l'infini donc ça donc et la tangente ça donc la courbe donc la courbe ça fait partie donc la partie partie des croissantes croissante donc x du croissant donc à d'un y plus l'infini moins 2 donc moins de moins de plus l'infini donc comme ça on a d'un y plus l'infini donc ça on a d'un y plus l'infini des blocs il y a une C'est une partie de la moelle infini, c'est une partie Et aussi, nous avons donc Moelle infini, donc Donc, l'asemptom Donc, l'asemptom Donc, nous avons donc 1 Donc, le moelle infini aussi Donc, le moelle infini Donc, les croissants Les croissants À واixement Donc, nous appelons c'est delOO Donc, le moelle infini Donc, la moelle infini Je vous souhaite le mot Donc, la co из Le再來 est Ça fait un mot Et cela fait un mot Donc, l'asemptom le troisième troisième partie sont des croissants de croissants et croissants ok donc à 9 1 il s'est fini donc il s'est fini et moi la finie dans mon génie qui s'est fini donc donc on a un bébé donc tangente et puis j'ai vu que c'est fini donc donc la cour est donc voilà quand on le fait doncURSE si tu as il régle et après avoir vu le cas, on peut avoir une réflexion ou la rotation ou la translation donc si on a l'attraper ou la termination ok donc ça on a l'abriation et l'abriation donc l'abriation va être en train de l'abriation on a l'abriation et l'abriation